Europe 1, écoutez le monde changer. Ce sont des scènes qui étaient encore inimaginables il y a quelques semaines. Des câlins entre grands-parents, petits-enfants et pourtant certains se le permettent désormais. Oui, plus de 4 millions de Français ont reçu leurs deux doses de vaccin, 12 millions au moins une dose. Parmi eux, Joël et Michel, septuagénaires, si heureux de retrouver un sentiment de vie d'avant. Maximilien Carlier les a suivis du côté de Bachi, près de l'île. Coucou ! Coucou les loulous ! Symbole de cette liberté retrouvée, c'est ce repas de famille à 6, mamie, papy et les petits-enfants. Ça va ? Ça fait du bien de vous voir. Des bisous comme ça, il n'y a pas trop bien qu'on est vacciné. Ça va ? Bon, les bisous c'est sur la joue, à travers le masque, on voit des accolades, des câlins. Joël et Michel, 72 ans, sont un peu émus de revoir leur petite-fille. Il y en a surtout une qui a grandi, mais c'est l'âge, de toute façon, 12-13 ans, c'est l'âge. Voilà. On va faire des jeux, on va s'amuser, on va rigoler. Et enfin, partager un repas tous ensemble. Le dernier, c'était il y a 7 mois. Le fait d'être vacciné, c'est vrai que pour nous, ça permet de lâcher prise. On a le sentiment quand même qu'on est protégé. On est protégé, surtout des formes graves, et c'est ça qui est important, à mon avis. Alors, il y a les retrouvailles en famille, bien sûr, mais cette vaccination pour ces retraités a d'autres avantages. Du coup, on se rapproche de nos amis vaccinés aussi, des gens de notre âge, et on fait quelquefois des après-midi jeux où maintenant on peut se permettre ça. Mais toujours avec les gestes barrières, en attendant de pouvoir se retrouver en plus grand nombre, et peut-être sans le masque. Bachi, Maximilien Carlieu, Europe 1. La vaccination à marche forcée en France, sauf que la défiance gagne du terrain. Encore vis-à-vis d'AstraZeneca, les derniers cas de thrombose ont été repérés chez des patients plus âgés, entre 54 et 74 ans. Mais il faut rassurer, martèlent les spécialistes, cela ne représente qu'un cas sur 100 000 patients, c'est autant que le risque d'être foudroyé. Sur le front de l'épidémie, on constate une stabilisation, voire une très légère baisse.